Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire du contouring de vos lettres avec n'importe lequel de vos pinceaux en ayant un contouring hyper régulier et que même pour l'impression, si vous voulez faire des stickers ou autre, regardez comment les contours sont réguliers au niveau des pixels alors là je vais donner un petit effet 3D mais pour vous je vais vous montrer quand tout est pareil ici de chaque côté, quelque chose, un contour régulier ici après je vous dirai comment faire pour celui-là vous prenez un pinceau n'importe lequel, sachez que le résultat par rapport au pinceau que vous allez choisir peut un peu modifier, vous voyez moi ici j'ai pris un pinceau de peinture et regardez, j'ai la pointe là qui n'a pas été bien remplie donc faites des tests alors c'est parti, je vais partir sur ici, je vais partir sur une teinte claire quand même alors une teinte claire qui ressorte sur mon fond, on va faire celle-ci et je vais écrire l'une je vais le dupliquer et celle-ci par contre je vais la mettre en blanc celle du dessus je suis toujours sur le bon calque je suis sur du blanc et je remplis maintenant je vais prendre le calque du bas et je vais le dupliquer 4 fois donc 3 fois en fait, il faut que j'ai 4 calques 1, 2, 3 calques je viens sur ma petite flèche et j'appuie 5 fois en haut pas plus parce qu'après ça vous fera des choses bizarres il vaut mieux que vous répétiez ensuite, vous verrez mais vous ne le faites que 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 vous tapotez en dehors vous choisissez celui-là 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 vous voyez que ça commence à ressortir en dessous 1, 2, 3, 4, 5 vous voyez c'est régulier partout maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les combiner les verts, je vais les combiner tous ensemble alors vous en sélectionnez un, n'importe lequel et ensuite sur les autres vous faites un petit coup sur la gauche pour qu'il soit alaité et là je n'ai pas fait il ne veut pas, voilà et vous unissez vous les regroupez si vous voulez quelque chose de plus épais vous allez refaire exactement la même chose avec le calque du bas 1, 2 et nous en faut 4 on choisit celui du haut on refait notre petite flèche alors d'abord je vais diminuer un peu si vous voulez quelque chose de plus épais vous refaites encore la même chose 4 calques et vous faites de 5 en 5 à chaque fois quand vous voulez un effet 3D comme moi j'ai ici avec mon lune alors déjà il faut que votre pinceau il faut que vous écriviez avec beaucoup plus gros moi j'ai choisi quoi vous voyez c'est toujours avec la ligne simple il faut juste que vous fassiez quelque chose initialement de plus épais et ensuite vous n'allez pousser que en haut et à droite c'est tout vous devez la première fois faire les 5 partout c'est au deuxième tour où vous n'allez tirer que sur le haut et à droite je reviens sur mon autre maintenant pour que ça soit un peu plus évident je vais prendre celui du bas et je vais le mettre un peu plus foncé comme ça vous vous rendez un peu plus compte ce que je vous conseille si vous partez sur des couleurs foncées dupliquez-les parce que plus vous allez après si vous voulez revenir sur du clair vous serez embêté donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que vous le dupliquez vous venez ici vous le ramenez en bas et ceux-là vous les désélectionnez pour être sûr de ne pas faire de bêtises pour ça vous serez beaucoup moins embêté si vous devriez ensuite revenir sur des teintes claires pour les modifier plus tard à bientôt